Alors ce soir, on fait un collier de Tiger Tail, ou en français d'acier recouvert de nylon. Et le Tiger Tail, c'est le fil qu'on utilise sur lequel on va utiliser les perles à écraser. Mais ce soir, vu que tout le collier est fait en pierres fines, puis des pierres fines quand même assez grosses, il va être quand même assez lourd. Donc j'ai décidé de prendre un Tiger Tail plus gros que d'habitude. D'habitude, le Tiger Tail, on reste dans des fils qui sont... Vous voyez un peu ici, là. Je me suis mis loin aujourd'hui. Voilà. Ah non, il ne veut pas. Il ne voudra pas, hein? En tout cas. Vous avez ici la grandeur en pouces et en millimètres. Donc en pouces, c'est du 0.024. D'habitude, on utilise du 0.018 ou même du 0.015. Là, on a pris du 0.024 en millimètres. L'équivalent, c'est 0.61 millimètres. Donc, si vous le faites à trois rangs comme celui-là avec le même genre de billes, prenez-vous un bon fil ou sinon, je m'en ai dit, sinon, doublez votre fil. Mais si vous doublez votre fil rendu à la finition, ça va être un peu difficile à finir. Ça fait que c'est peut-être mieux d'aller vers un plus gros fil où vous pourriez, ce genre de collier-là, juste faire la partie devant. Puis le reste, ça peut être des petites billes. Ça peut être juste les trois parties ici, puis on ne fait pas derrière. Comme ça, il est un peu moins lourd. Ça fait que vous allez pouvoir le faire à votre goût, selon ce que vous voulez. Si vous le faites tel quel, il tombe vraiment comme ça dans votre cou. Donc, je trouvais ça quand même original de ne pas avoir un collier juste rond, d'avoir un collier avec des espèces de volutes comme ça. Et si jamais vous voulez le faire dans une autre couleur de pierre fine, vous pouvez le faire. Donc, ce n'est pas toutes les pierres fines qui ont toutes les grandeurs dans la même type de pierre fine, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, vous pourriez le faire d'une autre couleur. La seule chose que vous devez savoir pour réussir à faire ça, c'est que chaque rangée n'a pas le même nombre de petites billes. Les grosses billes restent la même chose. Donc, ça va être... Je vais tasser ça un peu, puis je vais vous montrer cette partie-là. Donc, vous voyez un peu ici, on le voit en rond. Donc, les billes entre les grosses séquences de billes ne sont pas les mêmes d'une rangée à l'autre. Je vous donne comme exemple. Ça, c'est la rangée la plus petite. Donc, vous allez avoir ici, vous allez avoir 20 petites billes de chaque côté et devant, vous allez avoir 12 billes de chaque côté. La deuxième rangée, vous allez avoir toujours en restant les grosses billes pareilles. Les petites billes du devant, vous allez avoir 16 billes et 20 billes derrière. Le 20 billes reste toujours pareil, c'est les billes devant qui vont changer. Donc, vous avez vos 20 billes et 16 billes pour la rangée du milieu. Et la troisième rangée, vous avez 20-20-20-20. Donc, c'est 20 là, 20 devant, 20 ici. Peut-être que devant, pour la troisième rangée, je viendrais mettre 21 de chaque côté. Il va falloir que vous l'essayiez. Je l'ai porté aujourd'hui, ce collier-là, puis il tombe super bien. Mais il y a une petite différence peut-être qu'on devrait mettre entre la deuxième et la troisième rangée qui ferait qu'il serait parfait. Mais je ne sais pas si de rajouter une bille de chaque côté va faire en sorte qu'il ne sera pas trop grand. Parce qu'on ne veut pas, on aime bien le look, le look, toutes les billes collées comme ça. Si vous rajoutez une bille en bas, peut-être que ça va faire ça. Je ne sais pas, il faudrait l'essayer. Mais il ne manquait une petite affaire de rien pour qu'il soit vraiment parfait, que les billes n'embarquent pas trop une par-dessus l'autre. Je vais vous répéter les séquences de billes pour que vous puissiez les noter. Puis ça, ça vous fait un collier pas trop près du cou, pas trop long non plus. Puis après ça, vous pourrez jouer avec les longueurs si ça vous tente. Comme je disais, la rangée la plus courte, les grandeurs ici restent les mêmes. Donc ici, vous avez du 6, du 8, du 10, du 12. Puis là, ça rétrécit 10, 8, 6. Ça fait que c'est toujours deux billes de 6, deux billes de 8, deux billes de 10, une bille de 12. Puis bon, tu sais, si vous trouvez ça trop gros, ça pourrait être une seule bille de 10 avec, tu sais, deux billes de 8 puis deux billes de 6. Vous pouvez vraiment changer ça à votre goût. Donc, ces séquences-là restent les mêmes. Ici, vous allez avoir pour le plus petit rang 20 billes de chaque côté et devant 12 billes de chaque côté. Pour le rang du milieu, vous allez avoir 20 billes en haut et en bas, vous allez avoir 16 billes de chaque côté. Et pour le troisième rang, vous allez avoir 20 partout. Donc, 20 billes de chaque côté en haut puis 20 billes de chaque côté en bas aussi. Et une fois que vous allez, tout ça, comme je vous ai dit, est monté sur du fil du TigerTel.024. Ensuite, moi, j'avais décidé de prendre ces fermoirs-là parce qu'ils sont à trois rangs. Ce genre de collier-là, ça vous prend presque ce genre de fermoir-là parce que si vous faites tout arriver vos fils ensemble, je vais vous montrer avec celui qui est déjà fait. Si, admettons, vous décidez de tout faire arriver vos fils ensemble sur un seul fermoir, vos fils vont arriver un par-dessus l'autre. Ce qui n'est pas laid non plus, mais dites-vous que c'est ça qui va arriver, que vos fils vont être un par-dessus l'autre. Ce genre de fermoir-là, il y a un petit aimant à l'intérieur, mais c'est un fermoir qui est coulissant. Donc, c'est quand même assez solide. Le collier va tirer par là, mais il ne tirera pas de haut en bas. Donc, il y a un tout petit aimant dans le fond qui fait qu'il va bien rester attaché. Vu que ça reste un collier, puis pas juste ça. Moi, j'essaie toujours dans un collier de mettre deux perles à écraser à deux endroits différents pour être certaine que ça tient bien comme ça. Si jamais il y en a une qui lâche, il y en a une seconde d'urgence, si je peux dire ça. Dans le collier, j'ai décidé de venir mettre une perle à écraser ici, puis une là. Donc, j'en ai mis deux pour que ça soit extra solide. Donc, ce que vous allez faire, je vais vous enlever la petite de 6 mm ici. On va venir mettre une perle à écraser comme ça. On rentre la bille de 6 mm et on met l'autre. Et j'ai mis un fard à cheval. Je l'ai coupé en biseau pour être certaine. Ça peut arriver des fois dans les fards à cheval qu'il y ait des petits tubes. Parce que de chaque côté du fard à cheval, vous avez comme un genre de petits tubes. Je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez, il y a comme un genre de petits tubes. Fait que des fois, ces petits tubes-là, il y en a qui peuvent être un petit peu plus fermés que d'autres. Fait que si ça ne marche pas avec un, bon, voilà. Vous changez. Donc, le fard à cheval, vous l'enfilez tout de suite comme ça. Le vrai nom du fard à cheval, c'est une boucle de finition si jamais vous cherchez. Parce que si vous rentrez fard à cheval sur le site de Clubbeed, ça ne va vous sortir rien du tout. Fait qu'on le rentre comme ça. Ensuite, on rentre tout de suite le fermoir. Donc, ça, c'est notre rangée la plus petite. La plus petite, elle va arriver en haut. Et là, vous allez venir rentrer votre Tiger Tail dans la perle à écraser. Les perles à écraser de 2 mm, là, celles que vous utilisez d'habitude, elles sont assez grosses pour recevoir deux fils comme ça. Vous rentrez dans la bille ici. Vous rentrez dans la deuxième perle à écraser et dans votre bille de 10 mm, 8 mm, pardon. Et là, le premier bout, ce n'est pas ça qui est compliqué. Là, vous n'êtes pas obligé de venir tout tirer ça. Parce que de toute façon, on va le faire tout à l'heure. Je vais prendre mes pinces avec du Tool Magic, comme ça, mais ça ne glissera pas. Vous allez venir le refermer un tout petit peu pour que ça soit plus facile à venir tirer votre fil. Je le ferme juste un petit peu. Et là, je vais tout tasser ça sur le plus près possible du fer à cheval. Donc, ma première perle à écraser, là, je vais tasser ça juste pour que vous voyez un peu plus. Elle est poussée le plus possible sur le fer à cheval. Vous allez toujours voir un peu de fil. C'est presque impossible qu'on ne voit pas de fil. Et vous allez venir l'écraser avec vos pinces pour perles à écraser. Donc, on écrase une fois comme ça et une autre. Ah, vous voyez? Elle a cassé la mousse. La mousseuse, ça, ça arrive des fois. Puis des fois, ça peut être juste parce que c'est... Puis là, bien, évidemment, il faut enlever ça. Ça peut être parce qu'il y a un défaut dans la perle à écraser. Ça peut être parce que vous l'avez mal écrasé. Donc, je vais enlever mon fer à cheval. Je vais rajouter une petite perle à écraser. Et je vais revenir dans mon fer à cheval. OK. On recommence en espérant que... Comme ça. On rentre dans la perle à écraser, dans la bille, dans l'autre perle à écraser. Ce bout-là est plus facile. C'est quand on arrive de l'autre côté et qu'il faut que tout soit bien serré, que c'est plus difficile. Comme ça. Voilà. Là, comme j'ai dit, je vais tasser ça pour que vous voyez mieux, là, mais... Puis là, vous allez l'aider un petit peu avec vos doigts pour qu'elle se tasse bien. Et... On vient écraser. Voilà. Donc, celle-là est écrasée. Je vais venir écraser la deuxième. Et t'as ici, toi. Comme ça. La deuxième aussi, je l'écrase le plus près possible de ma bille. Comme ça. Comme ça. Et là, je vais tout venir tasser mes billes. Je peux... Une fois que les deux billes sont écrasées, vous pouvez en couper un petit bout, là. Vous n'êtes pas obligé de garder aussi long de fil. Puis là, on va venir tout tasser les billes, puis on va venir faire l'autre côté. Donc là, ça va être important qu'on va venir faire l'autre côté qui n'ait pas trop d'espace. Donc, l'autre côté, même chose. Vous allez venir mettre vos deux perles à écraser. Oups! Une à la fois, par exemple. Vous allez mettre votre bille de 6 mm. Remettre une perle à écraser. Vous allez mettre la petite boucle de finition. Comme ça. Viens ici, toi. On revient dedans. Comme ça. Là, vous passez pas trop vos choses près des billes tout de suite. Parce que sinon, ça va être trop difficile à venir arranger tout ça. Fait que vous voyez, là, j'ai encore de l'espace. Je rentre ça vis-à-vis de l'autre. Trompez-vous pas d'œillet. Et là, on va venir rentrer encore là toutes nos billes. Donc, je rentre ces quatre billes-là. Donc, j'ai mes deux perles à écraser ici puis j'ai mes deux billes. Et là, vous allez pouvoir... Je vais tasser ça comme ça ici. Vous allez faire ça doucement, par exemple. Vous allez tenir un petit bout comme ça et vous allez... Ça se fait pas toujours du premier coup. Fait que vous voyez, en tenant le fermoir puis en tenant le petit bout de fil, ça vient tirer sur toutes mes billes. Mais là, il faut laisser quand même de l'espace pour pouvoir venir insérer notre pince. Si c'est trop collé, vous serez pas capable d'insérer votre pince puis vous serez pas capable de venir écraser votre perle à écraser. Bon. Toi, tu devais rester comme ça. Là, vous vérifiez avant de venir écraser quoi que ce soit. Vous vérifiez. Puis, ça prend des fois plusieurs coups pour que tout ça vienne se placer. Il faut... C'est ça qui est difficile avec le Tiger Tail. C'est qu'il faut venir... Puis là, en plus, le Tiger Tail est plus gros. Donc, c'est un petit peu plus difficile de tirer dessus. Puis là, je sais pas pourquoi il veut pas. Je vais tasser ça encore un petit peu. Ah, voilà. Ça, c'est déjà un peu mieux. OK. Fait que là, je sais pas si... On voit un tout petit espace ici. Ça... Vous aurez pas tellement le choix que... Comme ça. Là, vous allez venir écraser une première bigne. Comme ça. On écrase. Et on va venir écraser la deuxième bigne. La deuxième bigne, on va tasser un peu notre... notre grosse bigne noire. Puis, on va venir juste insérer notre pince. Et comme ça. Si jamais... Puis, le petit bout qui est ici, on va le couper le plus près possible. Voilà. Fait qu'il y a un petit jeu de rien. Si ça vous agace, ce petit jeu-là. Si jamais vous dites, « Ah, moi, ça m'agace, ce petit jeu-là. » Vous pouvez venir mettre un couvre-perle à écraser. Qu'est-ce qu'un couvre-perle à écraser? Le couvre-perle à écraser va venir utiliser l'espace qui est un peu lousse. Mais, moi, j'en avais pas mis le premier parce que je voulais avoir le moins d'argent possible. Je voulais que le collier reste noir. Le couvre-perle à écraser. Ça ressemble à une petite bigne. Comme ça, vous voyez. Elle est ouverte. Ça ressemble à un petit Pac-Man pour celles qui ont un certain âge. Donc, on va venir insérer cette bigne-là. Puis, vous êtes pas obligés... Normalement, on met cette bigne-là par-dessus une perle à écraser. C'est pour ça qu'on appelle ça un couvre-perle à écraser. Mais vous êtes pas obligés d'en mettre sur chacune des billes qui est là parce que là, vous n'aurez pas assez d'espace. Vous allez venir la mettre pas loin, celle... la perle à écraser qui est la plus près du fard à cheval. Donc, vous allez soit avec des pinces plates. Puis là, je vous avertis. Ces billes-là, si vous n'en avez jamais mises, pratiquez-vous sur un fil à part. Parce que si vous l'écrasez croche, c'est presque pas enlevable. Il va falloir vivre avec. Puis là, je veux juste... Parce qu'il faut faire attention quand vous mettez cette bille-là de pas venir accrocher votre fil qui est dedans. Puis là, vous allez venir l'écraser juste assez pour la refermer un peu. Puis après ça, vous allez l'écraser un petit peu dans tous les sens. Une fois que vous avez fini, ça a l'air d'une petite bille de métal. Puis comme vous pouvez voir, le petit espace qu'on avait de trop ici, il a été comblé. Vous voyez? Fait que si jamais vous avez trop d'espace, mettez un couvre-perle à écraser. Sinon, ça va avoir l'air de plus ça ici. Ce qui n'est pas laid non plus. Il y a un petit espace de rien, mais moi, ça ne m'agaçait pas. Mais bon. Les pinces bleues pour mettre les couvre-perle à écraser, ce sont les pinces pour perle à écraser, mais les plus grosses. Parce que les perles à écraser, ces petites choses-là, ici, qu'on est venu écraser, il y en a de différentes grosseurs. Fait que donc, il y a des pinces de différentes grosseurs. Fait que vous voyez la différence des trous un peu. À gauche, les trous sont beaucoup plus grands qu'à droite. Fait que si vous voulez vous servir juste du trou d'en haut de la grosse pince, vous pouvez venir l'utiliser pour venir refermer les petits couvre-perle à écraser. Ça va être beaucoup plus facile qu'avec les pinces plates. Puis après ça, les autres rangées, vous allez les faire de la même façon. Donc, ce n'est pas compliqué. Dans le fond, c'était juste comme, je trouvais intéressant le design de rester dans le même genre de baie, dans ce cas-ci de l'onyx noir, mât, puis de venir travailler avec les longueurs. Ça pourrait, si vous en voulez plus, vous pourriez en faire, tu sais, presque une à côté de l'autre. Ça pourrait être ça, mais là, votre collier va être encore plus lourd. Fait que, si vous n'aimez pas les colliers lourd, mais vous pouvez vraiment travailler à partir de cette idée-là puis créer votre propre collier. Je vais le mettre dans le bon sens. Donc, si vous voulez avoir, puis si c'est une forme que vous n'aimez pas trop, ça se pourrait être, mais vous n'aimez pas ça. C'est, comme je disais, ça pourrait être juste la partie du centre, puis le reste, ça reste des petites billes. Donc, vous pouvez aller dans ce sens-là. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bye! Bonne soirée!